Salut à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis actuellement aux Etats-Unis, je suis au nord de Washington à Great Falls Park. Je vous montre ce que ça donne, elle a toujours inversé cet objectif. Donc là je suis avec le 714 Olympus, d'accord, Zwicko Pro, donc F2.8. J'ai testé justement cet objectif, je le teste ici, donc je vous invite à aller voir le test en fiche. En fait là je suis là, de cette vidéo, je vais me présenter comment prendre en photo, comment faire des filets d'eau, typiquement avec des casse-faites comme il y a derrière moi. Et donc, quelle est la technique pour ça ? Vous allez voir, c'est très simple, il n'y a pas à être polytechnicien. J'essaye de ne pas me casser la gueule parce que je suis un peu sur une rambarde et il ne faut pas que je tombe sinon... Apparemment il y a 7 morts par an ici, donc on va éviter de se noyer, de tomber et de se noyer. Donc du coup voilà, l'idée ça va être de vous montrer dans cette vidéo comment faire une pause longue, comment faire une pause longue pour avoir un beau filet d'eau. Donc la première chose à comprendre c'est que pour faire une pause, enfin pour faire un filet d'eau, il faut faire une pause longue, c'est-à-dire avoir un temps d'obturation long, d'accord ? C'est-à-dire faire que la lumière soit captée pendant un certain moment, pendant un moment assez important. Donc c'est ça qui va faire qu'un mouvement du coup va être flou et en particulier c'est ça qui va faire que l'eau, au lieu de voir toutes les petites écaboussures une par une, on va avoir juste un mouvement qui va lisser le tout, d'accord ? Et c'est ça qui fait l'effet filet d'eau, on appelle ça l'effet filet d'eau. Du coup, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour ça ? Il va falloir avoir un temps de pause long. Le problème c'est que quand on a un taux de pause long, on va du coup avoir plus de lumière qui rentre. Et qui dit plus de lumière qui rentre dit selon les conditions, on va avoir une photo complètement cramée. Complètement cramée, ça veut dire qu'elle va être complètement blanche, que vous n'allez voir que du blanc, et que ça va être très pénible à regarder, on ne va rien voir du tout. Donc du coup ça c'est vraiment, c'est l'aspect de la photo et de la vidéo, ça s'appelle le triangle d'exposition. Le triangle d'exposition, je ne vous le fais pas en détail, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo très détaillée là-dessus, mais en gros le triangle d'exposition c'est vos trois valeurs qui font que vous pouvez jouer sur votre exposition. Donc il y a d'une part ce qu'on vient de dire, le temps de pause. Plus vous avez un temps de pause long, plus le capteur a de temps et va accumuler entre guillemets de la lumière pour avoir une photo lumineuse. L'autre chose, ça va être du coup l'ouverture de l'objectif. Plus votre objectif va être ouvert, plus il va laisser rentrer de lumière dedans et donc plus la photo sera lumineuse. Donc ça c'est la valeur de f, d'accord ? Plus le f est petit, donc f de 8 par exemple c'est très ouvert déjà, f 16 c'est très fermé. D'accord ? Donc c'est en fait votre diaphragme, comment il va s'ouvrir et se fermer et laisser rentrer plus ou moins de lumière. Donc ça c'est l'ouverture. Et le troisième pilier du triangle d'exposition, c'est en général celui qu'on touche en dernier parce que c'est celui le plus artificiel et celui qui peut apporter le plus de détérioration à l'image, c'est les ISO. Les ISO c'est en fait comment électroniquement on arrive à pimper entre guillemets le capteur, on arrive à avoir un capteur, à augmenter la sensibilité du capteur pour avoir plus de lumière captée par ce capteur. D'accord ? Mais ça en général, surtout sur des petits capteurs, plus vous allez augmenter les ISO, plus vous allez créer ce qu'on appelle du bruit numérique, c'est-à-dire du bruit numérique, c'est-à-dire des petites tâches, vous savez cette espèce de petite neige, cette espèce de du coup le fait que vous ayez les contours qui ne soient pas très nets parce que justement il n'arrive pas à être assez détaillé dans les basses lumières et du coup en augmentant les ISO, vous détériorez la qualité de l'image. Donc du coup quand vous savez tout ça, si vous voulez augmenter votre temps de pose, le problème c'est que vous allez rapidement être trop lumineux, vous allez avoir une photo trop lumineuse qui va être cramée. Donc du coup ce que vous allez faire évidemment c'est essayer de diminuer au maximum les ISO, ça va toujours essayer de les diminuer au maximum, c'est toujours mieux, donc se mettre à ISO 200 typiquement, et après ce que vous allez pouvoir faire c'est essayer de fermer au max. Mais fermer l'objectif, le problème c'est que quand on va trop le fermer, on va avoir un objectif, on va avoir des phénomènes optiques qui vont s'appeler la diffraction, c'est-à-dire qu'en fait la lumière quand elle va passer dans votre diaphragme qui va être de plus en plus plus en plus petit, au bout d'un moment votre lumière va diffracter, c'est-à-dire que les rayons ne vont plus partir bien droit, ils ne vont plus partir bien droit sur 4 heures mais ils vont avoir de la diffraction, comme quand vous avez un rayon de lumière qui rentre dans de l'eau, on a la diffraction, c'est-à-dire que le rayon n'a plus la même direction. Quand vous êtes dans l'eau, si vous regardez votre corps, vous voyez bien que vos jambes, quand ils sont dans une eau transparente, il y a un truc qui ne va pas, vous avez l'impression que votre corps est un peu tordu dans l'eau, entre l'air et l'eau, c'est justement ce qu'on a un phénomène de diffraction. Donc là on va avoir un phénomène de diffraction si on ferme trop, typiquement moi je sais que sur mon 10-25 ici qui va me servir à faire la démonstration, à f16 j'ai trop de diffraction, très clairement. F12 ça passe encore, f10 ça va carrément et en dessous aucun souci. Mais du coup voilà, du coup on va éviter dans les trop grandes valeurs de fermeture, dans les f16, f20, etc. parce qu'on risque d'avoir une photo qui ne va pas être belle, parce qu'on va manquer de piquer, donc le piquer c'est la netteté de la photo, tout simplement parce qu'on a de la diffraction et du coup les rayons n'arrivent plus bien directement au capteur, on va avoir des petits rayons qui vont se tailler, qui vont se gêner mutuellement et qui vont créer du coup une photo pas très nette. Donc voilà, ça c'est la théorie là-dedans. Donc qu'est-ce qu'il faut faire du coup pour pouvoir éviter ça ? Donc plutôt d'essayer de fermer à tout prix son objectif, plutôt que d'avoir une valeur d'ouverture très forte, c'est-à-dire fermer beaucoup son objectif, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un filtre devant, on va venir apporter un filtre qui donc va être plus opacifiant, qui va masquer la lumière, donc c'est en gros on met des lunettes de soleil à l'objectif, pour que du coup il y ait moins de lumière qui arrive à l'objectif et donc moins de lumière qui arrive au capteur. Et pour ça, du coup on va pouvoir mettre des filtres ND. Donc un filtre ND ça veut dire neutral density en anglais, ça veut dire que c'est un filtre qui n'altère pas normalement les couleurs. C'est un filtre qui va juste estomper la lumière sans modifier ni votre piquet d'image, ni vos couleurs, d'accord ? Donc là ici j'ai justement un filtre ND variable qui est le Freewell, donc c'est du coup ND6-9, ils appellent ça, enfin du coup c'est pas ND, c'est 6-9, donc ça correspond je crois de mémoire, je vous mets le tableau quelque part, à 64-500X, je crois, 64-500X, il me semble. Donc à vérifier, d'accord ? Mais en tout cas, j'ai le filtre le plus opacifiant en variable chez Freewell et j'ai également en dessous en fait, lui est vissé sur un filtre polarisant. Polarisant ! C'est un filtre polarisant aimanté, donc Freewell a cette possibilité d'avoir des filtres aimantés qu'on vient directement swapper très facilement, donc ça je vous invite à aller voir le test, je vous le mets en fiche là-haut, pour voir ce que c'est que cette histoire, en fait j'étais en train de faire le test et je me suis dit tant qu'à faire, autant leur faire une vidéo sur comment prendre une photo en pose en vue. Donc voilà, donc du coup j'ai mon fil, et là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis à valeur la plus force, parce que c'est quand même assez lumineux, et je sais que là pour avoir une, deux, trois secondes de temps de pose, il va falloir que j'ai le plus d'opacification possible, d'accord ? Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne, la théorie que je vous ai donnée, donc je vais passer derrière pour vous montrer sur l'écran ce que ça donne, d'accord ? Donc là évidemment ce qu'il va falloir faire, c'est passer en mode vitesse, d'accord ? Le S ici, ok ? Ici je suis bien en mode speed, donc le mode S ça veut dire speed, ça veut dire le mode vitesse, donc vitesse d'obturation, c'est-à-dire que c'est la priorité à la vitesse d'obturation. Alors ce que j'ai fait là, je vous l'ai dit, c'est que je suis ici à la valeur la plus forte au niveau de mon ND, d'accord ? Je suis à ND, enfin je suis à la valeur 9, ce qui correspond à sa en apacification la plus forte. Là juste, je tourne un peu pour ne pas avoir le phénomène un peu de X, vu que je suis à l'ultra grand angle, je suis à 20 mm équivalent là, et du coup avec un ND variable, on va souvent avoir des problèmes de X qui vont arriver au très grand angle, et là c'est un tout petit peu le cas, donc je le bouge pour essayer d'éviter, en fait vu qu'il est couplé en plus avec un polarisant, ça fait qu'il faut faire un peu attention à ça. Donc voilà, là je l'ai bien mis, et du coup vous voyez que là par exemple, donc montant de pose du coup je vais le modifier, hop, je me pose, vous voyez qu'ici en changeant montant de pose, donc c'est ce que vous avez en bas à gauche, donc là ça veut dire que j'ai un cinquième de seconde, un sixième de seconde, donc moi au contraire je vais vouloir monter, hop, je crois qu'un ISO point ne se fait pas bien, voilà, donc là du coup moi je vais vouloir monter, il va plutôt falloir aller sur du 1 seconde, des choses comme ça, d'accord ? Donc voilà, là par exemple ici je suis à 1 seconde, vous voyez qu'à 1 seconde ici ce qu'il me dit, c'est que pour 1 seconde je suis à une valeur d'ouverture de f8, et en ISO il va être à 200, voilà, ISO 200, d'accord ? Donc si je lance ma photo, hop, je la lance, et là il va faire un temps de pose d'une seconde, donc pendant 1 seconde le capteur reçoit la lumière, et j'ai ma photo, donc je vous montre ce que ça donne, vous voyez que du coup on a bien un phénomène de fil d'eau, de toute façon je vous affiche la photo sur l'écran, on a bien un phénomène de fil d'eau à 1 seconde, et donc je suis content parce que j'étais à f8, donc c'est pas si mal, mais donc on va pouvoir essayer de faire un filet plus conséquent, on va essayer par exemple d'aller à, je sais pas, on va essayer par mon autre sens, aller à, alors on va voir directement 2 secondes, 2 secondes, vous voyez que du coup je suis à f11, donc normalement à f11 je suis encore bien sur cet objectif, j'ai pas de soucis de diffraction, donc on fait la photo, ok, je vous l'affiche, et vous regardez ce que ça donne, je peux aller plus loin, je peux aller par exemple à, f25, f25 je commence à être à f13, f13 ça commence à plus trop me plaire, hop, f13, 2,5 secondes, voilà ce que ça donne, et on va monter encore, on va monter au max, voilà, à 4 secondes, à 4 secondes, je me mets déjà à f16, ok, et f16 vous allez voir, tac, donc voilà ce que ça donne, donc tout ça je vous le mets dans la galerie, je vous fais une galerie, je vous mets le lien en description en bas, allez voir, c'est une galerie photo, du coup vous pourrez zoomer sur les photos, parce que là c'est très compliqué de vous montrer ça en vidéo, allez voir les photos, zoomer dedans, vous avez tous les exifs, c'est à dire toutes les données, qui sont, quand vous allez en haut à droite de la photo, il y a un petit i, vous cliquez sur le petit i, du coup à droite, il y a une espèce de menu qui apparaît, et dans ce volet là, vous avez toutes les caractéristiques, et vous voyez l'ouverture de la photo, le temps de pose, etc, donc vous pouvez comparer les photos comme ça, et du coup voilà, c'est ce que ça donnait, donc entre avoir plus de filet avec un temps de pose plus long, mais une diffraction importante, ou moi je vais préférer, avoir tant pis moins de filet d'eau, et des fois trop de filet, c'est pas joli je trouve, vous voyez qu'on n'est pas obligé d'être sur la seconde, on va essayer d'être à 1 6ème de seconde, vous voyez qu'à 1 6ème de seconde, on a toujours, je vous l'affiche, on a toujours un peu ce phénomène de filet d'eau, par rapport à si je n'avais pas un temps de pose long comme ça, et du coup on a quand même ce phénomène, avec du coup une ouverture plus importante, donc moins de diffraction. Donc pour le temps de pose long, on l'a vu, il faut absolument le filtre, l'autre chose qu'il va falloir absolument, c'est évidemment un trépied, ou en tout cas réussir à le mettre quelque part, où il ne va pas bouger, où votre appareil ne va absolument pas bouger pendant le temps de pose long, parce que le moindre mouvement de l'appareil, du coup va créer un flou de mouvement, et va faire que tout le reste de votre image s'affoue, donc si vous, vous voulez avoir les arbres, les rochers nets, et juste le flou de mouvement, du coup il faut bien que vous ayez votre appareil qui soit fixe, pour que tout soit net, à part l'eau, si bien sûr vous bougez votre appareil en même temps, du coup vous créez un mouvement sur l'image, vous créez un mouvement sur les rochers, vous créez un mouvement sur les arbres, et du coup vous allez également avoir un flou de mouvement là, donc vous voulez évidemment pas avoir ça, donc il faut bien mettre l'appareil soit sur un trépied, soit sur quelque chose qui le fixe bien, et l'autre chose, donc je vais mettre à une seconde, et l'autre chose là que vous avez dû voir, et je vous l'explicite, c'est que justement pour éviter le moindre flou de mouvement, mettez bien un retardateur, comme ça vous n'avez pas le risque, de quand vous appuyez sur votre bouton de déclencheur, vous faites trembler la caméra, donc soit vous pouvez le déclencher à distance, par exemple avec l'application au connecteur en bluetooth, soit le plus simple quand vous ne voulez pas vous embêter comme là, vous mettez un temps de pause, ici deux secondes ça suffit, c'est juste le temps d'appuyer, retirer la main, être sûr que l'appareil est stable, et là seulement il prend sa photo, donc voilà ça c'est les aspects, on va dire pratiques sur le matos qu'il faut, et la façon qu'il faut pour faire la photo, et après à vous de jouer sur les différents temps de pause, pour du coup à vérifier, donc vous serez tout le temps ISO le plus bas, donc ISO 200 dans mon cas, et vérifier donc en fonction de temps de pause, quelle ouverture vous avez. Je commence à ne plus avoir de voix, j'espère que ce tuto vous a intéressé, que vous a plu, n'hésitez pas à me poser vos questions, vos remarques en commentaire, d'accord ? Je suis désolé pour le bruit ambiant, j'espère que vous m'avez quand même bien entendu, mais je trouvais que c'était plus intéressant quand même, de vous faire ça avec un cas concret sur le terrain, plutôt que de vous montrer ça à la maison, et que ce ne soit pas très intéressant, en plus moi du coup je n'aime pas trop, moi je préfère les trucs en réel en condition, vous savez. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu, n'hésitez pas à me poser vos questions, je vous rappelle que le filtre que j'ai utilisé, je vous le mets en fiche, la vidéo de test en fiche est en description, je vous mets également tous les liens, de tout ce que j'ai utilisé, c'est dans mon kit, d'accord ? Vous pouvez directement avoir les liens pour aller acheter ça, donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions, vos remarques en commentaire, moi je vous dis merci d'avoir regardé, à très vite pour une autre vidéo, de tuto, de voyage, de test de matos, allez salut, peace !